alors si on revient à ce qu'on a ce qu'on a vu tout à l'heure et bien on a vu qu'avant 94 donc on était sur un adressage à plat dont le but était simplement de faciliter l'administration du réseau faciliter la location d'adresse avoir quelque chose de simple des règles simples pour que tout le monde se connecte au réseau donc vous aviez une unité centrale un site central qu'on appelait le network information center et tous les sites qui voulaient se connecter au réseau pouvait envoyer un mail ou téléphoner faxer pour dire je veux un préfixe pour me connecter au réseau alors la pauvre secrétaire qui gérait le fichier excel au bout d'un moment elle en a eu marre parce qu'elle avait de plus en plus de requêtes du monde entier qui voulait des préfixes réseau elle n'arrivait plus à gérer donc on a vu que cider n'était une réponse technique au fait qu'on avait un adressage à plat mais il faut également une réponse technique au problème administratif d'allocation d'adresse donc quand vous avez un problème de scalabilité c'est à dire que vous avez un goulot d'étranglement un endroit où toutes les requêtes convergent la meilleure manière pour le résoudre c'est de rendre les choses hiérarchiques c'est à dire que l'on va se retrouver par exemple avec un organisme de l'internet qu'on appelle liana internet à faille number pour l'internet qui dépend de l'incane et qui va donc distribuer des blocs à des régions donc on va couper la terre en plusieurs régions et on va avoir donc différents d'autorité qui vont gérer les adresses alors vous avez en europe le rythme ncc aux états unis vous avez la reine en asie pacifique vous avez la pénique vous avez le lac nick pour latin america network information center et vous avez la frénique pour l'afrique donc quand vous êtes un opérateur d'une de ces régions vous n'allez pas directement voir l'internet n'est pas aller voir directement liana mais vous allez voir une un de ces registres une des autorités qui vont vous allouer des adresses alors quand je dis vous en fait ce sont les opérateurs par exemple ft free etc sont membres du rythme ncc et donc peuvent avoir des adresses et ensuite ces adresses vont pouvoir être donné aux clients donc aux clients de france télécom aux clients de frie aux clients de tous les opérateurs qui sont en europe voyez l'europe c'est un peu plus étendu que ce qu'on représente généralement puisque on a à la fois la russie et le moyen-orient qui sont compris dans la zone europe et donc là donc vous avez fait l'autorité alors on peut le voir sur sur ce schéma on aurait dû le voir on l'a pas ce que vous avez ici c'est un opérateur donc vous avez un client qui va recevoir un préfixe mettons alpha donc ce préfixe alpha mettons ça va être un alpha stage 24 qui est donc après donc l'opérateur par exemple reçoit un alpha stage 16 du rythme ncc et ensuite donc il va pouvoir en dérivé un préfixe pour un client et si c'est un client adsl et bien il retrouvera mettons beta alpha point 1 stage 32 c'est à dire qu'on lui allouera qu'une seule adresse et grâce au nat il pourra créer son réseau derrière mais une entreprise pourra avoir un préfixe de ce genre alors ça c'est bien mais ça pose quelques problèmes alors si je regarde l'adressage avec saïdor qu'est ce que l'on va avoir on va avoir une entreprise donc une entreprise a qui se voit attribuer un préfixe alpha donc mettons alpha stage 24 de son opérateur maintenant l'entreprise se dit cet opérateur il me coûte cher ou cet opérateur il est pas terrible il a pas de bonne connectivité donc je veux en changer et cet opérateur l'opérateur 2 est meilleur donc ce que je veux faire c'est passé de cet opérateur à celui là est ce qu'on peut faire ça est ce qu'on peut dire à l'opérateur maintenant je quitte le 1 je passe vers le 2 et surtout bah moi je veux garder mon préfixe alpha non parce que cet opérateur l'annonce comme étant alpha stage 16 quelque chose d'agrégé donc ça voudrait dire bon ça marcherait mais par exemple cet opérateur lui a bêta stage thèse et devrait annoncer à la fois alpha stage 24 et bêta stage s alors quand vous savez que les opérateurs sont concurrents si vous demandez par exemple un prix d'annoncer les préfixes de france télécom ils aimeront pas beaucoup donc comment on fait bas on a une première solution qui consiste à renuméroter par ça les op les clients détestent renuméroter parce que ça veut dire vous allez casser la moitié de votre réseau va falloir renuméroter le dns à part renuméroter les imprimantes il va falloir renuméroter plein de choses les serveurs web et généralement ça se plante donc il ya quelques années le monde a voulu renuméroter ils sont plantés au niveau des annonces au niveau du dns et il était inaccessible sur le réseau donc c'est un gros problème alors si vous êtes un client qui n'est pas une société qui fait beaucoup de de trafic car un serveur web très connu bien une solution qui est très simple c'est de se dire je vais rendre mon réseau indépendant du plan de numérotation de l'opérateur donc comment on fait ça c'est très simple on met un acte et ici je vais garder 10 la suite pour numéroter mes machines et puis quand je suis copain connecté à l'opérateur 1 je vais donc traduire ça en alpha stage 24 maintenant le jour où je veux changer d'opérateur qu'est ce que je fais eh bien je change mon lien je le connecte ici et je reconfigure mon acte pour bêta donc là j'ai pas à reconfigurer tout mon réseau en interne j'ai juste à changer une ligne de configuration niveau de monde donc ça c'est quelque chose que les entreprises aiment bien c'est parce que grâce au nat c'est une fonction qu'on n'avait pas vu tout à l'heure on a vu que le nat nous apporter une pseudo sécurité c'est qu'une sécurité mais pas pas formel le nat a permis de sauver internet mais là le troisième intérêt du nat c'est qu'on rend le plan d'adressage indépendant de l'opérateur alors on peut faire encore plus fort c'est à dire que ici c'est juste une remède renumérotation mais on peut imaginer également des sites qu'on appelle multi homé multi homé ou multi domiciliers ça c'est un problème assez complexe au niveau de l'internet vous avez ici une société par exemple qui qui vendent et des stylos ou autre fin des biens sur internet et elle se dit moi je veux surtout pas une panne réseau casse mon business donc je suis connecté ici un isp alors l'isp est normalement et relativement solide parce que lui va gérer pas mal de redondance par contre ici j'ai mon lien d'accès à l'isp et ce lien d'accès bas il est à la portée de n'importe quelle pelleteuse de n'importe quel rongeur qui adore grignoter les câbles et qui donc peut couper mon accès bas si mon accès est coupé par exemple vous voulez acheter un livre sur internet vous n'arrivez pas à aller sur la fnac vous n'allez pas attendre que la fnac reviennent vous allez aller chez amazon donc il faut que mon site soit disponible à 100% même si un lapin trouve que les fibres ont le goût de la carotte et donc de grignotent le cas donc qu'est ce qu'on va faire bon pour imaginer dans le fonctionnement classique on a ici alpha alpha 24 et ici on a bêta stage 24 et donc je vais mieux mais numéroté mes équipements ici en utilisant un préfixe mettons alpha stage 24 donc j'ai mon serveur ici pour la france qui a alpha point 1 et ici je vais demander à mes deux opérateurs d'annoncer alpha stage 24 alpha stage 24 d'accord donc lui pour l'opérateur numéro 1 pas de problème lui il annonce alpha stage 16 il agrège l'opérateur numéro 2 ne peut pas agréger donc il va à la fois annoncer son préfixe agrégé alpha stage 16 et alpha stage 24 et là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'internet voilà tout le trafic passera par l'opérateur 2 vous rappelez la règle du longest prefix match qui consiste à dire que quand je prends une route je prends la route la plus spécifique celle qui a le plus de bits en commun donc cet opérateur 1 ayant agrégé offre moins de bits en commun et l'opérateur 2 ne pouvant pas agréger puisqu'il offre un service spécifique et bien le trafic va être attiré par cet opérateur et donc tout le trafic va passer par l'opérateur qui n'est pas propriétaire du préfixe donc ça évidemment on n'aime pas on voudrait que cet opérateur là soit plutôt en backup si celui-là tombe en panne là le cas de fonctionnement normal du réseau fait que c'est pas le cas alors comment on fait dans ces cas-là on a deux ans on a la solution qui est d'abandonner l'adressage hiérarchique c'est à dire que l'adressage hiérarchique qu'on appelle aussi pa pour provider agréable donc pa c'est donc les règles que l'on a vu avec sa leader on fait quelque chose de hiérarchique et à chaque fois on agrège et si ça marche pas donc qu'est ce que l'on va faire et bien cet opérateur là va aller voir son registre donc son régional internet registré donc où les opérateurs ont vu pour récupérer des préfixes pa mais lui va récupérer mettons un gamma slash 24 donc un préfixe relativement long de son registre et donc ce préfixe là c'est ce qu'on va appeler un pays à une pi aille pour provider indépendant et donc maintenant vous passez des accords pour annoncer des deux côtés gamma slash 24 donc maintenant les deux opérateurs vont annoncer leur préfixe plus le préfixe donc pi aille gamme astage 24 donc là il est annoncé avec la même taille des deux côtés donc il n'y a pas la preuve la règle du longueur préfixe match va pas être prise en compte et si vous avez un site qui est proche de l'opérateur 2 ou un client qui est proche de l'opérateur 2 il passera par l'opérateur 2 et si vous avez un client qui est proche de l'opérateur 1 et si vous avez un client qui est proche de l'opérateur 2 il passera par l'opérateur donc ici on va casser voyez à chaque fois qu'on fait un truc dans internet on le casse un peu plus tard on avait dit au début on donne des adresses globales à tout le monde parce que ça permet l'interconnexion et la création de nouveaux services et on s'est vu que c'était pas bon on a mis des adresses privées après on a dit bah pour rendre le réseau scalable on va mettre des adresses hiérarchiques et pour gérer ce problème de multidomiciliation et bien on enlève des adresses hiérarchiques et on passe sur des adresses un adressage à plat pour les sites évidemment ça veut dire que derrière on va il faut limiter le nombre de sites qui peuvent avoir ce d'utiliser ce genre de choses parce que sinon évidemment ça ça cause des problèmes alors on a aussi un moyen si on veut pas passer par des préfixes pi aille donc si vous n'êtes pas un site qui fait du service en ligne mais supposer que vous vouliez on veut à télécom bretagne une certaine stabilité pour permettre aux étudiants d'aller surfer sur le web jour et nuit sans ça discontinuer et bien dans ce cas là ce qu'on peut faire c'est mettre du nat donc on met un nat de chaque côté donc les étudiants ici on aura un premier adressage privé et puis si vous sortez par ce réseau et bien le nat vous traduira par une adresse en alpha si le routage dans votre réseau vous fait sortir par ce réseau par ce routeur et bien là on vous mettra une adresse en bêta alors c'est pas aussi bon que ce qu'on avait avant parce que là un serveur ne va pas être vu par une seule adresse ip mais sera vu par une adresse suivant l'endroit où on est donc ça ça peut poser un problème si vous avez commencé une connexion avec un équipement et que la liaison tombe en panne si le routage vous envoie sur l'autre routeur et bien votre adresse ip va changer donc les connexions vont pas pouvoir se maintenir donc on n'est pas aussi bon au niveau performance mais on a un moyen comme ça de gérer une multi domiciliation entre plusieurs opérateurs alors vous avez des trucs un peu plus pervers qui sont je sais pas si c'est mis à la maiselle mais dans certaines résidences vous avez ça c'est à dire que vous avez plusieurs liaisons à dsl qui ont chacun leur adresse ip vous avez donc un at ici qui va permettre d'envoyer de l'autre balance et sur une des liaisons à dsl et de garder une stabilité donc à chaque fois que vous sortez sur internet vous pouvez avoir ou chaque connexion peut avoir un lot de balancing différents sur une des liaisons à dsl et vous aurez donc une autre traduction donc ça c'est un autre cas de multi homing donc voilà alors je vous propose de nous arrêter là pour prendre une pause et puis donc après on continue à explorer l'adressage voiture je sais pas si c'est un peu délicant il faut être un peu plus difficile pour que vous aurez une petite question qui est un peu plus difficile pour vous avez eu envie de travailler